Bonjour à toutes et à tous, c'est Psyllos, on se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque cette fois-ci je ne suis ni dans ma chambre ni tout seul, nous sommes à l'E-Snipingland et je suis avec quelqu'un que je vais donc interviewer et poser des questions que j'ai trouvé un petit peu sympathiques, donc on va passer maintenant tout de suite dans le vif du sujet, nom, prénom et ton âge. Alors on va commencer par le moins désagréable, c'est-à-dire mon nom et mon prénom, alors que je suis Francis Léger, donc j'ai 43 ans, ce qui fait un vieux parmi les gamers forcément et je suis plus connu dans la communauté du gaming sous le nom de Le Padré, donc Francis Le Padré déjà tout de suite ça annonce les couleurs, c'est-à-dire qu'on est un petit peu haut. Alors voilà, j'ai une question à te poser qui va forcément découler, c'est pourquoi t'investis-tu dans l'e-sport alors que c'est plutôt un monde où quand on regarde par exemple ici au cœur de la LAN qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus, bah qui est beaucoup plus jeune en fait, je veux dire, pourquoi ? Je te remercie parce que je pense qu'être jeune c'est surtout un état d'esprit, pas forcément une condition physique, bah il y a une raison simple, c'est d'abord parce que j'ai toujours, moi étant jeune, baigné dans ce monde-là, alors bien sûr à l'époque on n'appelait pas ça de l'e-sport, on jouait sur des consoles, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas internet, mais j'ai toujours aimé les jeux vidéo, j'ai toujours eu une console à la maison, et puis parce que quand t'as un fils gamer, quand t'as un fils qui est passionné, qui te fait partager ça, qui t'apprend sa passion et que tu découvres que c'est une passion, l'e-sport qui est absolument pas ni à la fois nocive, ni complètement débile, on a beaucoup de clichés sur l'e-sport, etc. J'ai appris en fait à vraiment m'intéresser à ça pour vraiment essayer de voir ce que c'était et puis essayer de comprendre ce qui faisait vraiment sa passion. Il s'est avéré qu'à un moment donné, parce qu'il a créé un roster, donc une équipe en e-sniping, il s'est avéré qu'il, pour des raisons à la fois de sponsoring, pour des raisons de, je dirais, de cadrer un petit peu, d'organiser, il fallait quelqu'un qui soit un peu plus, avec un peu plus de recul, qui soit pas dans le monde du gaming, qui soit un peu plus âgé. C'est une plus grande maturité non ? Peut-être ? Peut-être aussi oui, enfin, de toute façon quelqu'un qui puisse à la fois conseiller, puisse manager, puisse créer l'association qui permettait éventuellement de recevoir des fonds. Enfin bon voilà, c'est pour ça que je me suis investi là-dedans et puis que je suis très content parce que ça permet de faire des rencontres, comme là aujourd'hui par exemple, mais aussi partager des moments de convivialité et puis en même temps de vivre quelque chose avec son enfant, ce qui est pour moi déjà le but principal à l'origine. Et justement, tu viens de parler donc de la structure à Nevia que tu administres, donc tu es le monsieur qui est tout en haut, le padré comme on dit. Donc justement, j'ai une petite question pour ça. Comment on arrive à administrer une structure de gaming qu'est la Nevia alors qu'on a déjà une vie active bien établie et qu'on est vraiment en plein dans la vie active ? Je pense que tout d'abord, il faut bien s'entourer. L'important, c'est de savoir déléguer. Moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie active, est déjà un travail très prenant. Je suis expert comptable, donc un truc qui n'a rien à voir avec le gaming et un peu plus sérieux, on va dire ça comme ça. Mais il faut pouvoir s'entourer, c'est-à-dire effectivement trouver des gens qui puissent s'occuper du roster Desserto, du roster Counter Strike, du roster des joueurs FIFA, du roster League of Legends, etc., qui te permet de remonter les infos. Donc déjà, ça te permet, toi, de pouvoir plus avoir des synthèses plutôt que d'aller dans le détail de chaque chose. Le but étant de ne pas tout centraliser sur la même personne. Non, non. Surtout qu'en plus, tu n'es pas gamer toi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas savoir, que tu ne peux pas connaître, donc il faut faire confiance. Et puis aussi d'avoir une bonne équipe qui, derrière, va s'occuper par exemple de Twitter, va s'occuper de Facebook, va s'occuper du site web, va s'occuper de toutes ces choses-là qui font que la structure, elle permet d'exister socialement, je dirais. Et moi, je m'occupe, je dirais, plus administrativement, c'est-à-dire aller la recharger sponsor, le démarchage pour essayer de trouver des partenaires, etc. Et puis tout ce qui est logistique, par exemple pour la LAN, donc les inscriptions LAN, les hôtels, etc. Donc ça ne demande pas énormément de temps et ça permet en plus de passer des bons moments avec les équipes. Donc voilà, c'est pas trop prenant. Disons qu'en fait, je te rejoins sur un point, c'est qu'au niveau de l'e-sport, au niveau des parents, des joueurs, il y a beaucoup de clichés dessus. Et ce qui me fait plaisir justement quand je t'interview, c'est que ça me permet de faire passer un message peut-être pour les parents. Tu as déjà fait deux belles vidéos sur YouTube qui ont, je pense, bien marché et justement, ça fait plaisir de voir que des vidéos comme ça marchent. Donc voilà, j'ai une question aussi à te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'univers LAN ? Pour toi, une LAN, qu'est-ce que représente une LAN, clairement ? Une LAN, clairement, c'est l'objectif des gamers. Le problème du jeu vidéo et essentiellement de l'e-sport, sport électronique, c'est vraiment que c'est du virtuel. On se rencontre chacun dans sa chambre à jouer sur des consoles avec son copain qui est peut-être à 1000 bornes ou à 2000 ou peut-être à 500 mètres parce qu'il habite le même quartier et que malheureusement, peut-être certains, on ne va jamais les voir. C'est-à-dire qu'on a des pseudos, des gamers tags, comme on dit. Et quelque part, à part sur Skype où tu vois la photo, je veux dire, tu ne sais pas à quoi il ressemble, tu ne sais pas comment il est, tu ne sais pas ses goûts, son caractère, etc. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de connaître une personne à travers un micro. Voilà. Et donc, moi, je pense que la LAN, elle a deux objectifs pour moi. C'est d'abord la rencontre. C'est essentiel. La rencontre avec tes copains, tes copains qui jouent avec toi quand tu es dans ta chambre et que ça te permet de jouer avec eux, d'être côte à côte, d'être soudé et tout ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que comme l'e-sport, c'est une compétition. Et une compétition, pour qu'elle ait vraiment un objectif, un intérêt et une motivation, il faut pouvoir la faire. C'est comme quand tu joues dans ta rue au foot. Tu mets tes deux blousons pour faire les buts. Et puis le jour où tu te retrouves sur un vrai terrain avec des buts, un filet, etc., puis que tu as vraiment derrière une possibilité de gagner quelque chose. Alors, je ne dis pas, ce n'est pas gagner de l'argent. Il faut arrêter aussi les clichés avec le gain, etc. Parce que je crois que là, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qui vont gagner des fortunes avec l'e-sport, je crois. Mais ça, je le dis dans ma vidéo. Donc, allez-y, allez la voir. Mais c'est surtout de pouvoir s'exercer sur un vrai terrain. Et la LAN, c'est ça. C'est surtout la possibilité pour les joueurs de pouvoir s'exprimer pleinement, physiquement, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir... Alors, on voit, de toute façon, quand on entend le cast, on entend aussi les joueurs qui crient. C'est la décharge d'adrénaline, etc. Oui, c'est essentiel. Une LAN, pour moi, c'est vraiment le summum. Un gamer qui ne fait pas de LAN, je pense qu'il loupe franchement quelque chose. Moi, je sais que j'en suis à ma troisième LAN et c'est vrai que c'est maintenant, quatrième du coup. Et c'est un univers que j'aurais jamais voulu manquer maintenant que je le connais. Et c'est vrai que ça procure plein de sensations que derrière un micro, on ne peut pas avoir. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Je voudrais conclure la partie Anévia avec une chose, c'est est-ce que là, actuellement, vous avez de futurs projets, de futurs, par exemple, exemple de roster qui vont ouvrir, de futurs partenaires que vous pourriez peut-être annoncer ou... Des projets, on en a tout le temps parce que je pense qu'une structure, comme n'importe quelle association, n'importe quelle entreprise, si tu n'as pas de projet, tu n'avances pas. Donc, il faut avoir des projets. Alors, au niveau des recrutements des rosters, pour l'instant, on est un petit peu bloqué parce que je voudrais plutôt faire avancer ce qu'on a actuellement pour qu'ils puissent ramener des résultats et puis être bien. Donc, pas forcément ouvrir de nouvelles... On avait à un moment donné évoqué la possibilité d'avoir une équipe sur Battlefield, par exemple. Bon, ça ne s'est pas fait, on n'a trouvé personne. Donc, si jamais il y a des joueurs Battlefield, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'on est bien équipé au niveau roster. Ensuite, au niveau des projets un peu plus, je dirais, partenariats, oui, une structure aujourd'hui, si elle veut avancer, elle est obligée de trouver des partenaires. Partenaires qui vont lui donner de la visibilité, qui vont essayer de lui donner des financements si c'est possible et puis qui vont l'aider avoir une certaine notoriété. Donc là, on avait conclu depuis le départ de l'année vient un partenariat avec les manettes CCC, un CCC officiel. On est très content, on est très heureux d'être avec eux. Donc, voilà, franchement, c'est un bon partenariat pour nous. On a bien joué d'ailleurs avec les manettes, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas à cause de ça qu'on a perdu, je le dis. Et puis, donc, on a noué des partenariats là récemment avec Dailymotion et puis avec une boisson énergisante qui s'appelle Pimento. Alors, certains m'ont dit, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Mais si, ça existe, c'est une boisson épicée, donc plus forte que l'alcool, mais sans alcool. C'est justement cette phrase-là sur le site qui m'a fait rigoler. Ah oui, mais voilà, c'est super. Ça va donner un petit peu de piment. Un petit peu de défaite, si ça se trouve. Personne n'est étonné de prendre des chewing-gum menthe poivrée. Là, ça sera des boissons un peu épicées. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais en iré réfléchissant, c'est vrai que ce n'est pas faux au niveau des chewing-gum. Et après, moi, je pense qu'au niveau d'une structure dans l'e-sport, ce qu'il faut faire, c'est tenter des choses. Ça ne sert à rien de se fermer des portes tout seul sans vraiment savoir s'il y aurait eu possibilité ou pas. Je pense que le mieux, c'est de les tenter et de voir si oui ou non, clairement, on pourra avoir une réponse, si c'est possible ou pas. Écoute, on arrive déjà à la fin de cette interview. Je vais donner le mot de la fin si tu as des partenaires à remercier, des sponsors à remercier ou plein d'autres choses à faire. Je ne sais pas, peut-être un mot de la fin particulier pour le padré, un truc qui est administré, qui est propre à toi. Non, simplement, effectivement, je veux remercier tous les gens qui nous ont permis d'être là. Donc, je vais parler de CCC, notamment, et puis de ceux qui nous ont... Parce que je travaille, j'ai un de mes clients qui travaille dans la serigraphie, donc c'est pour ça qu'on a des beaux maillots, etc. Donc, je veux le remercier. C'est l'atelier d'impression. Donc, si un jour, vous avez des maillots à faire, n'hésitez pas, vous me contactez directement. Non, je veux remercier les joueurs, mes quatre petits, je dirais, qui se sont bien battus. Je suis content. Ils ont perdu, c'est la loi du sport. Je veux dire, c'est comme ça. Paris a été éliminé par Chelsea. Nous, on a perdu aussi. Je veux dire, on peut avoir des bons joueurs. Donc, voilà. Donc, que ce soit Softy, Kenan, Breck ou Deliz, je pense que je ne leur reproche rien. Moi, ils se sont amusés. Ils ont passé deux bonnes journées. Je veux remercier aussi tous les gens qui ont fait cette LAN parce que c'est important. Tous les joueurs sniping l'attendaient. Donc, je suis très content. Ça permet aussi de faire des rencontres. Ça permet qu'ils puissent se voir et puis avoir un objectif. Ils ont beaucoup entraîné pour ça. En même temps, il fallait. C'était vraiment quelque chose qui s'était nécessité, je pense. Ça devenait vraiment même une obligation. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, voilà. Et puis, comme je dis toujours, l'e-sport, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de bien. S'il s'est fait dans des conditions qui sont effectivement bonnes, c'est-à-dire le respect, comme je le dis toujours, work hard, play hard. Tu bosses bien, tu peux bien jouer. Voilà. C'est ça l'essentiel. Je veux que les gamers comme les parents comprennent que si leurs enfants font de l'e-sport, s'ils ont vraiment envie de faire… Alors, pas le jeu vidéo. Je ne parle pas de Mario Kart, mais quoi que c'est encore leur compétition, mais s'ils ont envie de se lancer là-dedans, c'est très bien. Ça leur développera des réflexes, etc. Mais effectivement, la vie la plus importante, c'est l'IRL, c'est la vie à côté, que ce soit les études, le boulot, etc. Et puis après, voilà, vive l'e-sport. J'espère que ça ira loin. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. J'avais vraiment envie de le faire parce que je trouvais ça vraiment magique qu'un père accompagne un de ses enfants en LAN et monte une équipe pour lui. C'était vraiment pour moi quelque chose que j'aurais rêvé à voir et pourtant, Dieu seul sait que j'ai des parents qui, avec les sports, ont été conciliants. Eh bien, écoute, voilà, je te remercie d'être passé. C'était un plaisir de t'interviewer. C'était Psyllos pour la chaîne eSnappy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !